La sécurité juridique est liée au texte de loi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de textes de loi élaborés par le légitardin. La question qui se pose est ce qu'elle sent sur le plan juridique, est-ce qu'elle confère une certaine sécurité ? Sécurité dans quel sens ? Vous le savez très bien, il y a un certain nombre de caractéristiques de la règle de droit. Parmi les caractéristiques, c'est le caractère prévisible. Donc automatiquement, dans le cadre de la loi, il faut qu'elle soit prévisible. C'est-à-dire que normalement on crée des lois pour gérer des situations futures. Donc si une loi ne gère pas une situation future, normalement elle est dans le cadre de l'insécurité juridique. Donc cette capacité de la loi de gérer des situations futures, on peut le comprendre par exemple par le caractère nésible et le caractère clair de la loi. Parfois, le législateur, malheureusement, le processus d'élaboration des lois, il rédige des textes de loi qui ne sont pas clairs et qui ne sont pas précis. Donc c'est ce qui, automatiquement, on crée une certaine insécurité juridique. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'interprétation, comme vous le savez, donc au niveau de la justice, le juge, quand il va appliquer une loi, donc il va se baser tout simplement sur une interprétation des textes. Donc il va se baser sur l'interprétation de l'article de loi. Donc si par hasard, le législateur n'était pas suffisamment clair dans la rédaction de ce texte de loi, donc automatiquement, ce qui laisse un pouvoir absolu au juge en matière d'interprétation, ce qui va automatiquement avoir des impacts néfastes sur la situation des parties au litige. Donc le justicien sera en face des situations, pourquoi ? Parce que justement, la loi n'était pas suffisamment claire. Donc ce qui m'intéresse dans le cadre de la sécurité juridique, c'est l'étude du texte de loi. Et ce qui m'intéresse par la suite dans le cadre de la sécurité judiciaire, c'est comment le juge interprète la loi. C'est-à-dire donc le travail juridique prévencié. Donc il y a un texte de loi, donc il faut qu'il soit sur un plan juridique sécurisé, mais aussi l'interprétation qui doit être faite par un juge, qui doit être aussi sécurisé. Donc concernant la loi de la prête intellectuelle, bien sûr, le plan est réalisé, dans une partie, la première partie est la réservoir de la sécurité juridique. Donc la première partie, donc la loi 17-17, est scellée sur le plan juridique sécurisé. Donc on va parler, entre par le tête, des garanties d'aillard de la protection des droits de la propriété industrielle commerciale et des impératifs de la sécurité juridique. Donc la sécurité juridique, pourquoi déjà ? Donc quel est l'intérêt d'éconquer ce terme de sécurité juridique ? Parce qu'elle est venu tout simplement à la question d'attractivité des investissements étrangers au Maroc. Donc, bien sûr, le Maroc, depuis la fin des années 90-10, il s'est doté d'une législation très influencée en matière de droit des affaires, beaucoup de textes de lois concernant le droit des sociétés, concernant la propriété industrielle, aussi les traits de notre commerce, il y a beaucoup de textes de lois, ce qui encourage automatiquement les investisseurs de s'implanter dans l'entreprise, mais surtout, il faut que la loi soit sur le plan juridique bien sécurisé. C'est-à-dire, si la loi n'est pas claire, c'est le comportement des ambiguïtés, ce qui va avoir automatiquement des impacts, comme je le dis, n'est pas sur la situation des justiciens, mais surtout les investisseurs étrangers, automatiquement, ils ne vont pas avoir de la confiance en notre système juridique, et par la suite, le système judiciaire. Donc, d'où l'importance, justement, de bien rédiger le texte de lois. Donc, voilà l'objectif poursuivi. Donc, automatiquement, on a trois idées principales à développer par rapport à la sécurité juridique, l'accessibilité de droit, la stabilité de droit, et la prédésilité de droit. Donc, on va essayer d'appliquer les concepts à la loi 1797, pour donc répondre à la question est-ce que, effectivement, la loi 17 sur la protection de la propriété industrielle, est-ce qu'il confère une certaine sécurité juridique ? Donc, commençons par la première condition, la sécurité juridique, c'est la qualité de la norme juridique. Donc, la qualité de la norme juridique. Donc, ce qu'on appelle la qualité rédactionnée, comment elle est rédigée. Donc, pour être, pour avoir une qualité, donc, rédactionnée de la norme juridique, il faut qu'elle soit claire, accessible et intelligente. Donc, la clarté. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il y a à votre moment au niveau de la clarté ? Vous lisez les textes. Ce n'est pas le texte toute la loi. Donc, il faut avoir des remarques. On va faire des remarques par rapport au style utilisé par le château, dans le cadre de cette loi. Est-ce qu'il utilise des phrases, donc, qui sont courtes, au long ? Mais si il utilise, donc, automatiquement, des phrases qui sont courtes, donc, longues, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la sécurité. Donc, la qualité rédactionnée des textes, parce qu'il faut être aussi simple au niveau de la rédaction. Donc, le caractère, normalement, des phrases, donc, il faut des phrases qui sont courtes, il faut des expressions qui sont simples et qui, donc, visent automatiquement, donc, le but. Donc, si on utilise des expressions qui sont ambiguës, qui comportent des ambiguïtés, qui comportent plusieurs significations, et c'est le cas de la plupart des dispositions légales en droit marocain, donc, automatiquement, ce qui confère, donc, automatiquement, une insécurité juridique. Donc, la loi, répondre à la question, est-ce que la loi 1727, est-ce qu'elle confère de la clarté, et donc, au niveau de la rédaction. Donc, automatiquement, d'après, donc, l'avantage, donc, de cette loi, déjà, il a donné quelques définitions. Donc, il définit ce qu'on entend par la propriété industrielle. Il a donné aussi une définition de ce qu'on entend par marque, par brevet d'invention. Donc, les concepts de base en matière de propriété industrielle sont clairement définis par le législateur. Donc, ces définitions, le chercheur, il a choisi, donc, la méthode de la définition par fonction. Donc, le droit de la propriété industrielle, il vise la protection de, etc., etc., jusqu'à la fin de l'article, c'est-à-dire, donc, c'est une définition par fonction. Donc, déjà, au niveau de la définition, c'est vrai que, malheureusement, vous pouvez le constater, donc, dans le cadre du champ d'application de la loi 17-2017, donc, elle concerne à la fois les marques, les produits d'invention, les dessins, les modèles, et aussi le nom commercial, mais en lisant les dispositions de l'article de la loi 17-2017, on remarque que le chercheur n'a pas vraiment prêté, donné une grande attention par rapport, par exemple, les noms commerciaux. Le nom commercial, parce qu'il est déjà régi par le droit commercial. Or, puisqu'il a déjà avancé le champ d'application, normalement, il aurait dû réserver des articles, donc, la problématique des noms commerciaux dans le cadre de la de la présente loi. Donc, plusieurs définitions, entre parenthèses, la problématique au niveau de la définition, il y a correcte, donc, les insuffisances au niveau des définitions qui ont été données par le chapitre concernant, par exemple, la définition qui a été donnée pour le brevet, par exemple. Le brevet, donc, l'article 16, quand il a défini le brevet, donc, il a défini d'une manière générale. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la définition, il y a un certain nombre de problèmes, parce qu'au niveau des litiges, par la suite, on aura des difficultés par rapport à l'identification. Quelle est la nature juridique des brevets ? Donc, il aurait dû le législateur, dans l'article 16, de préciser, effectivement, donc, quelle est la nature juridique de ce brevet ? Donc, cette défaillance, ou cette lacune, il a été comblée par la jurisprudence marocaine dans plusieurs articles, dans plusieurs arrêts. On cite un arrêt de la Cour d'appel de commerce de Casablanca en date de 4.7.2000, qui précise et qui prévoit que le tribunal de commerce est compétent pour connaître les différents raisons du brevet de commerce. Le brevet d'invention est un élément incorporel de fonds de commerce. Donc, déjà, la règle, la décision, donc, il a le mérite, donc, de nous donner un petit peu, donc, quelle est la nature juridique de ce brevet d'invention. Donc, deuxième caractéristique, donc, toujours dans le cadre de la sécurité juridique, c'est le caractère lisible, donc, la lisibilité de la législation sur la propriété industrielle. Donc, lisible, c'est-à-dire, il doit être, bien sûr, clair et précis, et précis, et on constate, après la lecture de certaines dispositions de la loi 1797, que, malheureusement, il y a certaines dispositions qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas faciles à comprendre et qui comportent certaines ambiguïtés. Donc, en général, donc, la loi, elle a utilisé un style simple et clair, mais quelques articles, malheureusement, qui posent d'ailleurs des difficultés au niveau de la jurisprudence, et ne sont pas, et ne sont pas normalement, donc, suffisamment claires. Donc, d'autres méthodes, par rapport, donc, à la clarté, donc, des définitions qui sont données par le châteur, le châteur utilise parfois les méthodes, comme la méthode exégetique, donc, comment on interprète, donc, la loi, pour vous donner un petit peu comment le châteur, comment le juge va interpréter un texte de loi. Normalement, il y a des techniques. Les techniques, parmi les techniques, on trouve la méthode exégetique, c'est souvent tout simplement sur les expressions qui sont utilisées par le législateur. Si on utilise, par exemple, le verbe « doit », donc, là, c'est important, dans le cadre des contrats que vous avez rédigés par la suite, par exemple, un contrat de naissance, ou un contrat de franchise, par exemple, qui comporte le transfert de somme en repère, y compris des marques, donc, par des contrats, justement, il faut faire attention à la rédaction des clauses. Est-ce qu'on peut rédiger un contrat qui prévoit une disposition qui n'est pas prévue par la loi ? Donc, la question qui se pose, effectivement, il faut répondre à la question « est-ce que le texte ou un article, est-ce qu'elle est ordre d'un public ou n'est pas ordre d'un public ? Est-ce qu'il s'agit d'une règle impérative ou d'une règle sublitive ? » Donc, c'est les AVC de la rédaction des clauses contractueuses. Et bien, justement, pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est pour éviter les litiges. Donc, si on ne litige pas les clauses comme les fous, c'est-à-dire, si, par exemple, la disposition est ordre d'un public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, les parties ne peuvent pas se mettre à l'accord pour insérer une clause qui prévoit le contraire. Donc, dans ce cas, si on rédige la clause, quel est le sort de la clause par la suite ? C'est, écoute, un petit mot d'annulité. Et si la clause a été annulée par la suite, donc le contrat n'a pas joué son rôle. Il faut garder en tête le rôle de contrat et le rôle des clauses contractuelles, c'est justement, c'est un moyen de gestion des risques futurs. Si on ne rédige pas le contrat comme il faut, elle est la première des choses avec lesquelles il faut faire attention, justement, il faut répondre à la question « est-ce que cette clause contractuelle, ou ce contrat, ou sa globalité, est-ce qu'il est contraire ou pas contraire à l'ordre d'un public ? » Donc, automatiquement, il faut savoir au moins identifier, en lisant un texte de loi, est-ce qu'il s'agit d'une disposition en ordre d'un public ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a la méthode législative ou la méthode littérale ? On se base tout simplement sur les expressions. « Droit », automatiquement, c'est une règle impérative. Utilisant le verbe, par exemple, « peu », donc automatiquement, on comprend que c'est ce qui-ci. Sans disposition contraire des parties, ça veut dire que les parties peuvent insérer une clause dans le contrat qui prévoit une règle contraire. Mais parfois, cette méthode qui se base automatiquement uniquement sur la lecture, sur les expressions, sur la littérature du texte, n'est pas suffisante. Parce que, je donne un petit exemple dans le domaine des assurances. Dans le domaine des assurances, les accidents de circulation, par exemple, donc il y a un texte de loi qui fait le Code des assurances, un article, je ne me rappelle pas sincèrement du nom d'article, mais ces dispositions prévoient que, normalement, avant de passer au contentieux, c'est-à-dire avant de saisir le tribunal de première instance ou le tribunal de l'UKG dans le tribunal de première instance ou les accidents de circulation, il faut passer par une consignation. C'est-à-dire qu'il faut trouver un accord à la garde avec la société d'assurance. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, vous ne pouvez pas, sur le plan principe, donc, du château, elle a utilisé le terme « doigt ». Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, il faut passer par un règlement bien avant de passer à l'action en leci. Donc, la loi prévoit encore une chose très intéressante pour protéger les droits de l'assuré. Elle prévoit que, normalement, s'il y a eu une transaction ou un accord à la bancaire, la compagnie d'assurance, donc, elle a uniquement un délai de un mois pour payer. Et maintenant, c'est la société d'assurance qui a intégré la transaction qu'on a prévue, par exemple, le droit d'une somme de, je ne sais pas, 100 millions d'euros, par exemple. Donc, la société d'assurance doit payer dans les trois mois. Mais, si, entre parenthèses, la société d'assurance ne respecte pas ses engagements, automatiquement, elle paiera 50 % comme majoration. Un jour, en retard, elle paiera donc l'équivalent de 150 000 d'euros. Donc, elle a la question qui a été posée, c'est le cas d'une personne qui n'a pas passé par la loi de la transaction. Elle a préféré de ne pas transiger avec la compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'elle a attaqué la compagnie d'assurance devant la justice et, justement, la justice a rendu une décision par un jugement. Donc, le jugement, elle prévoit, elle paie pour dire que le sang. S'opposant, alors, à la question de savoir, est-ce que, enfin, le cas, on applique la même disposition, d'ailleurs, la transaction. Ça veut dire, est-ce que c'est l'assurance qu'elle paie par un 30 jours ? Est-ce qu'il aura, donc, une majoration, d'ailleurs, 50 %. Donc, là, justement, le cas en lisant les dispositions, d'ailleurs, le code, d'ailleurs, l'article, ce n'est pas suffisant pour donner une réponse. Voilà qu'il y a des avocats qui étaient vraiment très intelligents. Ils ont gagné un petit procès qui prévoit le verse mondiale, ce sera les 25 000 dirhams. Ils ont attaqué la société d'assurance par jugement et les machines de transaction. Jugement, devant très bien première instance, qui condamne la compagnie d'assurance au paiement de 5 000 dirhams. La société, la compagnie d'assurance comptait la pensée et disait, écoutez, si je ne paye pas dans les trancures, donc je paye le pire des cas, la moitié, elle est 7 000, plus 2 500, ça fait ce qu'on appelle 7 000, 5 500. Donc, normalement, ce n'est pas très grave, ça ne pose pas de problème. Voilà qu'il n'a pas fait attention, un avocat était très intelligent, il a suivi le dossier jusqu'à la cour d'appel pour avoir un arrêt de principe qui va par la suite impliquer à d'autres affaires qui ne coûtent plus cher. Donc, là, l'essence colossale, c'est justement, c'est ça le travail, c'est de mettre une petite affaire qui n'a pas d'importance, donc il peut l'assumer jusqu'au bout, donc pour avoir un intérêt par la suite, il n'y a pas pour la consacrète aucune jurisprudence. Et là, pour vous dire, une chose à même, la lecture parfois des dispositions légales, même si le châteur utilise les verbes comme « droit », là, ce n'est pas automatiquement une règle d'ordre public. Ce n'est pas accompagné d'une sanction. Donc, c'est-à-dire que si le châteur n'a pas prévu de sanction, c'est pas automatiquement une règle d'ordre public. Parfois, le châteur peut se tromper, et parfois, il y a un problème de traduction de l'arabe en français, et le châteur ne fait pas d'attention, malheureusement, et on utilise la technique, mais on ne fait pas attention. Si le châteur n'a pas prévu de sanction, on comprend automatiquement que c'est pas une règle d'ordre public. Donc, la méthode exégétique est justement, enfin, le code de la loi de la loi 17-17, le châteur, plusieurs, enfin, reprise, elle a utilisé les termes « droit » pour nous faire comprendre qu'il s'agit d'une règle d'ordre public. Donc, le caractère impératif de la règle, ça fait partie de la sécurité. Parce que si la loi ne prévoit pas de sanctions, ben, automatiquement, il n'y a pas de sécurité juridique. Si on ne prévoit pas de sanctions, ça veut dire qu'il n'y a pas, on n'a surtout pas le respect de la disposition légale. Donc, automatiquement, c'est pas dans l'intérêt de notre thématique, la sécurité juridique. Donc, justement, pour continuer dans le même sens, la sanction de nullité, ça fait partie aussi de ce caractère probatoire. Et donc, pour donner plus de force aux dispositions légales au niveau de la loi 17-17, donc, il faut prévoir justement des sanctions de nullité en utilisant des termes qu'on appelle de nullité. Où, là, est répétément dans l'écrite. Donc, ce sont des expressions qui sont utilisées par l'uchateur pour, donc, consacrer à le caractère obligatoire ou à le caractère impératif des règles, donc, légales. Donc, grosso modo, donc, après, donc, l'étude entre parenthèses des dispositions de la loi 17-17, donc, la remarque, donc, c'est une loi qui est suffisamment clair et comporte quelques ambiguïtés dans quelques articles, mais, en gros, donc, c'est une, au niveau de la rédaction, de la qualité rédactionnelle des textes, donc, il est très bien rédigé, sans qu'il y a, sur quelques exceptions. Il y a d'autres techniques, entre parenthèses, qui visent l'amélioration de la qualité rédactionnelle, comme, par exemple, l'étude d'impact. Donc, l'étude d'impact, c'est, entre parenthèses, c'est une loi organique et de près de loi, c'est-à-dire que le gouvernement, avant de proposer, donc, mettre en place un projet de loi, une proposition de loi, normalement, et doit faire l'objet d'une étude, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan, pour prendre, justement, en considération la situation, donc, de notre pays. Malheureusement, la plupart des textes, on s'inspire des châteaux français, et on ne prend pas en considération notre situation réelle, et cette règle qui est prévue par le loi organique, généralement, n'est pas, donc, respectée, n'est pas prise en considération par le gouvernement. Il y a aussi, donc, certaines circulaires, donc, pour améliorer, donc, la qualité des décrets d'application des circulaires, c'est toujours dans le sens d'améliorer, parce que ce sont des textes qui interprètent le texte principal, donc c'est toujours utile de prévoir des circulaires et des décrets d'application pour rendre la loi plus claire et au niveau de la qualité nationale, donc, plus intense. Donc, au niveau de l'accessibilité, donc, la première condition, c'est la clarté, la précision, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit compréhente, il faut qu'elle soit impérative. Donc, deuxième condition pour s'assurer de cette sécurité juridique, c'est le caractère accessible. Accessible, c'est-à-dire, donc, normalement, on pense généralement, donc, à la publication au butin officiel. Aujourd'hui, avec, bien sûr, les nouvelles technologies d'information et de communication, il y a un butin officiel qui est accessible sur Internet, il y a beaucoup de moyens. La première type qui se pose aujourd'hui, c'est justement comment on va faire face à ce qu'on appelle l'outil technologique, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont accessibles sur Internet, mais on ne vérifie pas, donc, le caractère à jour. Donc, en anglais, c'est une veille juridique. Donc, parce que, à plusieurs reprises, des gens peuvent se baser sur des textes de loi qui sont anciens, qui ne sont pas, oui, à jour, et bien, justement, comment on fait pour régler le problème ? Pour régler le problème, il y a un certain nombre de sociétés qui se sont proposées dans le domaine juridique. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant de l'existence de certaines campagnes comme, par exemple, Artemis, donc, qui est très spécialisée, spécialisée par la matière de veille juridique, donc, l'actualisation de textes. Il y a aussi, donc, le cabinet PIXIS-MAROC. Donc, il y a plusieurs institutions qui prennent en charge la partie veille juridique, que ce soit au niveau des textes ou au niveau de la jurisprudence, qui est d'ailleurs publiée en français. Malheureusement, donc, s'il y a une possibilité, surtout pour les gens qui veulent faire des recherches, et surtout, ils ont besoin d'une jurisprudence qui est traduite en français. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, mais l'université, d'un moment, a la possibilité de signer des conventions. Avec ces cabinets, on aura un accès libre et, enfin, donc, gratuit pour les étudiants et pour les profs universitaires. Ça ne coûte pas vraiment cher. Donc, là, l'occasion, bien sûr, d'avoir des partenariés, enfin, le sens, là, c'est pas probable. Donc, l'accessibilité, donc, elle est, en général, elle est accessible. Donc, la prévisibilité de l'alarme, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'alarme doit être stable. Donc, la stabilité d'alarme. Beaucoup de modifications, beaucoup de réformes, ça peut se prendre. C'est-à-dire, si on prévoit aujourd'hui une loi, donc, une loi qui suit, on prévoit une règle contraire. Donc, moi, je me suis basé sur une loi telle et telle, mais trois jours, il y a quatre jours après, il y a un mois. Donc, on change de loi. Plusieurs réformes. L'inflation, donc, législative, au niveau des normes, au niveau de réaction de normes, c'est pas dans l'intérêt de la sécurité juridique, parce que, normalement, on ne peut pas suivre nos listes. Il y a des modifications et des réformes, et c'est pas dans l'intérêt de la prévisibilité au caractère prévisible. Et si on pense à la prévisibilité, il ne faut pas oublier le caractère que vous connaissez certainement, c'est le caractère de la rétroactivité des lois. Donc, la plupart des textes, bien sûr, c'est un texte constitutionnel, c'est l'article 5 et l'article 6 de la Constitution de l'Union de France, qui prévoient, donc, le principe de rétroactivité des lois. Ça, c'est toujours, vraiment, la sécurité juridique. Ça assure la sécurité juridique, parce que, on ne peut pas accepter à ce qu'une loi nouvelle s'indiquera, donc, à des situations antérieures, sauf des cas exceptionnels ou des cas particuliers, mais, en général, la loi doit être prévisile. C'est-à-dire, j'ai signé un contrat, par exemple, selon le pire de la loi X, par exemple, en date de 2018. Donc, je ne peux pas, j'aimerais certainement pas que je serais, donc, celui où l'application d'une loi de 2021-2023 à une situation antérieure où l'a un contrat rédigé avant. Donc, là, c'est toujours dans l'intérêt, bien sûr, de la sécurité juridique. Donc, le respect, bien sûr, des prévisions en droit de contrat. Donc, le caractère prévisible, vous le connaissez tous. Donc, à plusieurs reprises, les chanteurs utilisent des termes prévisibles, comme la définition, par exemple, de la notion de la force majeure. La force majeure, il faut qu'elle soit imprévisible, irrésistible et extérieure. Donc, le caractère imprévisible, c'est-à-dire qu'à plus de reprises, le chanteur est fait référence à cette notion, ou à ce concept de prévisibilité, parce que c'est toujours très utile dans le cadre de la définition de ce qu'on entend par « sécurité juridique ». Voilà, grosso modo, donc, c'est l'ancien de la loi 17-97. Est-ce qu'il est rétroactif ? Bien sûr, il ne fait pas l'exception. Donc, c'est une loi de fond et non pas de forme. Donc, ce n'est pas une loi interprétative, pour qu'on puisse appliquer le principe de la rétroactivité. Donc, ça reste une loi ordinaire. Automatiquement, on applique les dispositions de l'article 7 de la Constitution de 2011, qui prévoit que toutes les lois normalement, elles ont un effet non rétroactif. concernant la fonction normative de la loi 17-97. C'est-à-dire, est-ce qu'elle comporte des sanctions ? Est-ce qu'elle comporte des règles qui sont impératives ? La lecture dans la plupart des décisions et la plupart des dispositions de la loi 17-97, on s'aperçoit que le chanteur, il utilise souvent des techniques pour rendre la norme obligatoire. Il est impératif, il insiste sur le caractère impératif. En droit, se paie de l'immunité. Si on ne le respecte pas, il y a des sanctions, il prévoit même des sanctions, il prévoit la responsabilité civile. La responsabilité civile, ça, c'est une technique pour assurer, donc, le caractère impératif. Parce que si la personne ne respecte pas les dispositions légales, il risque d'engager sa responsabilité civile, c'est-à-dire le paiement des drogages et intérêts. Et on prévoit des drogages et intérêts, c'est-à-dire ce qui assure le caractère obligatoire impératif de la loi. La même remarque concernant la sanction pénale. Il y a plusieurs dispositions de la loi 17-97, il prévoit des dispositions pénales. Donc, sauf que, malheureusement, le chanteur n'est pas allé très loin, parce qu'il renvoie aux dispositions de la loi 17-97. En ce qui concerne, par exemple, l'état de mysticité, la nature d'infraction, les infractions qui sont commises dans le cas, on va dire, qu'est-ce qu'il s'insultait le délit, ou il a d'une contravention, ou il a d'un crime. Donc, automatiquement, on renvoie aux dispositions de codes pénales. Or, le chanteur aurait dû, normalement, prévoir des règles qui s'adaptent à la matière de propriété industrielle. On le sait très bien, le droit des affaires, la tendance, c'est la dépénalisation des droits des affaires. Donc, automatiquement, il doit prendre ça en considération. Le fait de renvoyer un autre texte, ça touche automatiquement à la sécurité juridique. Donc, si le chanteur ne prévoit pas des règles spécifiques et le renvoie à d'autres textes, automatiquement, c'est de la sécurité juridique. Donc, d'autres moyens pour assurer la promotion de la sécurité juridique en matière de propriété industrielle, vous le savez tous, donc il faut juste un petit rappel, qu'il y a une protection institutionnelle, assurée par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et par l'administration des douanes et impôts indirectes. Et aussi, au niveau de l'acquisition de droits par l'enregistrement. Donc, déjà, le fait de prévoir une procédure spéciale des règles de forme qu'elle peut respecter, se paie de nullité, se paie de rejet de la demande d'enregistrement, automatiquement, ça confère une certaine sécurité juridique aux droits de la propriété industrielle. Donc, concernant aussi, donc, la question de contenu de la sécurité juridique en matière des droits de la propriété industrielle, également, vous le savez tous, elle prévoit des conditions de validité. Donc, une marque, un bref de la mention, là, des dessins et modèles, donc il y a bien sûr des conditions de validité, et il y a aussi, donc, l'action en nullité. Tout ça, donc, ça confirme et assure ce qu'on appelle, donc là, la sécurité juridique des droits de la propriété industrielle. Il y a le droit de la propriété industrielle et commerciale. Ce qu'il faut savoir, ce ne sont pas réglementés uniquement par la loi 17-97. C'est-à-dire que les droits de la propriété industrielle, ils se trouvent au carrefour de plusieurs décyclés et plusieurs branches de droits. Et c'est un facteur d'insécurité. Parce que normalement, il faut prévoir des dispositions concernant, par exemple, on va citer quelques exemples de lois, des interactions qui peuvent exister entre le droit de la propriété industrielle et d'autres matières, mais si on ne précompte pas des dispositions que le code, la loi 17-97, qui est réglementée avec des questions spécifiques, automatiquement, ça peut conduire automatiquement à une certaine insécurité juridique et c'est pas dans l'intérêt de la protection des droits de la propriété industrielle parce que, justement, si, par exemple, un juge commercial, quand il est appelé à troncher un litige concernant une protection d'une marque, il sera obligé, ou un brevet, il sera obligé de revoir les dispositions du code de travail concernant, par exemple, la protection des inventions des salariés. Automatiquement, c'est non, il n'a pas une compétence technique en matière de droit de travail, donc il risque de ne pas bien l'appliquer dans la loi. Donc, normalement, ils auraient dû insérer les dispositions sur le cancer de la protection des inventions créées par des salariés ou des salariés ou des entreprises, dans le cadre de la loi 17-97 pour donner plus de chances à ce juge d'avoir, bien sûr, plus d'informations sur la matière. Parce que, parfois, si le juge est encombré par plusieurs dossiers, parfois, il se spécialise un domaine, dans la propriété industrielle ou d'un droit commercial, alors, si on lui donne un dossier maintenant au droit de travail ou d'un droit immobilier, alors, automatiquement, il ne va pas jamais. C'est-à-dire qu'il se focalise en ce qui concerne la lecture des textes, l'interprétation des textes et aussi la jurisprudence, et l'actualité de jurisprudence sur l'appropriété industrielle ou la sorte de domaine précis. Mais il ne fait pas attention à votre matière. Et s'il ne fait pas attention à votre matière, juste une fois certain qu'un juge peut ne pas avoir l'information pourquoi il y a des dispositions philosophiques, comme le travail, qui traite la question des moyens d'invention créés par des salariés. Donc, dans ce cas, il applique, automatiquement, les dispositions viennent des 17-17, c'est-à-dire que la personne qui a créé a le droit d'enregistrer. Si on applique les dispositions de droit de la propriété industrielle, donc le salarié a le droit d'enregistrer son invention en son nom propre. dans lequel, si on ne le fait pas attention, on voit qu'il y a des dispositions spécifiques qui sont réglementées dans le cadre du cours de travail, donc automatiquement, on va essayer de se trouver. Donc, comme je dis, le droit de la propriété industrielle est au carrefour de plusieurs décennies. Commençons par le droit des sociétés. Le droit des sociétés, quel rapport ? Le droit de la propriété industrielle et le droit des sociétés. Donc, il y a plusieurs rapports. Le premier apport, déjà, c'est l'apport. L'apport d'un brevet d'invention, d'une marque, d'un déstable modèle à une société. Donc, automatiquement, on applique les dispositions de droit des sociétés concernant le contrat d'apport. Est-ce qu'il s'agit d'un apport translatif de propriété ou un apport en jouissance ? Ou là, les offres. Donc, là, c'est une question qu'ils ont posé. D'autres problèmes qui peuvent se poser, donc, à l'occasion de la lecture de droit des sociétés, c'est lorsque, par exemple, la marque ou le droit d'invention a été déposé au nom d'une société en cours de formation. Donc, l'article 27 de la loi sur les sociétés harmoniques et qui s'applique, bien sûr, aux autres sociétés. Et bien, dans ce cas, justement, si la société n'a pas été constituée par la suite, donc, la marque soit enregistrée au nom d'une société qui n'a pas encore une existence sur le plan juridique. Donc, normalement, quelles sont les dispositions applicables ? On applique, dans ce cas, bien sûr, les dispositions de l'article 27 qui prévoit très clairement que les actes qui sont accomplis par le fondateur, le dirigeant, le futur dirigeant, le futur associé, normalement, en semblant propre. C'est-à-dire, si la société n'a pas été constituée, normalement, la marque sera automatiquement enregistrée au nom de la personne elle-même. Et la société sera, par la suite, obligée de reprendre la reprise des actes qui sont accomplis par les dirigeants ou par les fondateurs au nom de la société en formation. C'est-à-dire qu'une fois constituée, normalement, la société, elle doit être enregistrée au nom de la société, à condition, toutefois, bien sûr, de vérifier les conditions du nom de la société, c'est-à-dire qu'il faut un mandat spécial. Il faut donner à ce monsieur qui va se charger d'enregistrer la marque ou la légume de la mention un mandat qui prévoit très clairement que son rôle, c'est d'enregistrer au nom de la société en formation. C'est-à-dire que, effectivement, la société, pour les besoins de son fonctionnement, elle peut recourir à cet article. Donc, concernant, maintenant, le droit commercial. Le droit commercial, vous savez très bien que l'article 80 du Code de commerce, il prévoit les éléments constitutifs du fonds de commerce. Donc, quand on a justement parlé des éléments constitutifs, c'est le droit de la marque, le droit de propriété industrielle en général, elle a supposément la question, est-ce qu'on peut vendre le fonds de commerce ou dans la marque séparément ? Ou là, on le vend, donc, elle peut le vendre en même temps. Donc, là, ça pose un problème, parce que si on vend la marque, tout en sachant que la clientèle, il y a des éléments essentiels de fonds de commerce, c'est des billets à la marque. Donc, là, on risque de vendre à l'entreprise. Donc, ça peut être traduit comme une session d'entreprise. Si, par contre, la marque n'a pas une vraie importance qu'au niveau de la société, ça veut dire qu'autant naturellement, on peut la vendre d'une manière isolée, il fera l'objet d'une évaluation isolée. Donc, plusieurs problématiques sont entrées dans l'État et dans le cadre du droit commercial. Aussi, concernant le droit de distribution. Et là, des interactions avec le droit de distribution, concernant, par exemple, le contrat de franchise et le contrat de concession. Alors, plusieurs articles, normalement, les clauses contractuelles qu'on trouve dans le cadre de contrats de franchise et de contrats de concession pour contrats de distribution sélective, de distribution exclusive. Donc, il est parfois des clauses qui sont relatives à la propriété intellectuelle, à la propriété industrielle en général. Donc, automatiquement, parce que justement, le contrat de franchise, l'objet principal, c'est le transfert de savoir-faire, mais automatiquement, il peut porter sur l'exploitation de la marque et l'entrée en même temps, ou à ce qu'on appelle un contrat de naissance. Les contrats de franchise, automatiquement, qu'il y a un contrat de naissance dans le cadre de contrats de franchise, mais aussi dans le cadre de contrats de concession. Sans oublier, bien sûr, si on a cité le droit de distribution, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a aussi les contrats de prestation de service. Donc, la prestation de service, surtout, c'est le domaine technologique. Donc, le domaine technologique, parfois, on prévoit des clauses qui sont relatives à la propriété, donc des droits, donc de la propriété intellectuelle, à qui appartient à la création. Donc, parce que justement, si on a signé un contrat de prestation de service au nom d'une entreprise, je suis un sous-traitant, donc il y a aussi des sous-traitées dans un contrat d'entreprise, et on signe un contrat de sous-traitant, c'est automatiquement la personne qui travaille pour le compte d'un prestataire de service, je suis un prestataire de service, qui travaille pour le compte d'un client. Alors, automatiquement, il y a des clauses, donc elles sont relatives au droit de la propriété intellectuelle. Et ce qui pose problème, parfois, même les gens ne font pas attention à la déclose, comment ils sont éduits. Je vous donne un petit exemple. Dans un contrat de prestation de service entre une société d'assurance et un simple prestataire de service, on prévoit que l'objet du contrat, c'est-à-dire que les inventions qui peuvent être après le contrat et sans la propriété de mettre l'image, c'est-à-dire de l'accompagner l'assurance, le client. Donc, il y a la problématique qui se pose. Si on le prévoit, si on prévoit ça, c'est-à-dire que, automatiquement, tout logiciel créé, ou toute invention créée, alors, automatiquement, il appartient le client. Dans laquelle, parfois, on ne fait pas attention, elle a le prestataire, elle a utilisé un logiciel préexistant. c'est-à-dire qu'elle a des droits sur son logiciel, qu'elle a utilisé, il faudrait de la prestation de service. Dans ce cas, la problématique qui se pose justement est à qui appartient le logiciel. Le client ne peut pas, la prestation ne peut pas fonctionner si on n'a pas un logiciel. Donc, automatiquement, il faut le vendre. dans laquelle, si on ne prévoit pas de clause qui prévoit un chiffre très clairement sur le contrat, qu'est-ce qu'on doit prévoir ? On prévoit, tout simplement, que les créations postérieures sont la propriété du client. Dans laquelle, concernant les créations antérieures qui font l'objet d'une propriété industrielle ou commerciale, automatiquement, elles sont la propriété de prestataire. On ajoute une petite clause pour ne pas bloquer le contrat. Il n'y a qu'une prestation de prestataire. Le contrat, il est basé sur un logiciel. Si je refuse de vendre un logiciel, automatiquement, la prestation ne sera pas accomplie. Donc, qu'est-ce que je peux prévoir ? J'ajoute une petite clause qui prévoit très clairement que le prestataire est obligé de céder. Vendre un acte de logiciel pour l'équipe au niveau de la contrepartie à part. Là, je trouve le contrat et le prix de la prestation. Donc, on prévoit un traitement à part. Donc, concernant aussi le droit des procédures collectifs, il y a des interactions avec les procédures collectifs. Concernant, par exemple, un enregistrement du marque, un brevet d'invention de la période suspecte. Donc, il y en a, bien sûr, donc, si le juge annule, entre parenthèses, certains actes qui ont un caractère bouteux, donc là, qu'en est-il ? Donc, bien sûr, les droits d'un profession industriel. La chinelle, par partie enregistrement, je parle aussi des contrats de cession ou des contrats de naissance pour favoriser certains créanciers ou certains clients ou certains clients ou certains, etc., peuvent être frappés par une unité. Donc, c'est-à-dire qu'on n'applique pas automatiquement le droit des contrats, mais on applique des dispositions particulières relatives au droit de propriété industrielle. Il y a plusieurs problématiques en matière de propriété industrielle. Concernant, bien sûr, le droit fiscal, le droit fiscal, donc, il y a un rapport intimement lié, bien sûr, à la propriété industrielle. Pourquoi ? On l'a de naissance. On l'a, entre parenthèses, une opération de fusion entre deux entreprises à l'international. On l'a de la fusion qui a un droit de propriété intellectuelle, ben, on applique automatiquement les dispositions de droit fiscal et les dispositions relatives au contentieux fiscal. Le droit pénal, il s'applique par défaut concernant la partie pénale, les sanctions, bien sûr, avec, donc, la petite recommandation que je vise normalement d'un tel, il n'y a pas de sens, mais, justement, il faut prévoir des dispositions pénales spécifiques de droit pénal. Parce que si on renvoie automatiquement aux dispositions de droit pénal, ce n'est pas dans l'intérêt d'un droit d'un groupe industriel qui relève le droit des affaires, et le droit des affaires ne doit être pas ainsi dépénalisé. On n'a pas l'esprit de la répression. Parce que le droit pénal, c'est la répression. Pour mettre fin de le comportement, entre parenthèses, dangereux, mais pas de droit des affaires, il n'y a pas de comportement dangereux qui porte atteinte à la vie, par exemple, des personnes-mêmes, on a l'intégralisé. D'où l'importance, justement, de penser à un nouveau système pénal adapté aux spécificités de la matière de droit de propriété industrielle. conflit, bien sûr, entre les noms de domaines et les signes des statifs, vous savez certainement de quoi il s'agit. Donc, concernant un site internet enregistré et un droit de marque. Le premier arrivé, le premier servi concernant l'enregistrement des noms de domaines, mais si, par hasard, il y a une marque déjà enregistrée, et la personne qui a enregistré le site internet au nom de la marque à qui appartient le droit. Là, ça pose un petit problème, il y a la jurisprudence au niveau international même, il y a un arrêt de, je ne sais pas, un arrêt, un jugement de très bas de commerce de casernes banquins dans ce sens, qui prévoit surtout qu'il s'appelle Tijani, d'avoir Tijani en France. Quand il y a eu un conflit avec personne, il a enregistré un site internet au nom de Tijani en France et il est en train de, voilà, donc l'exploiter le site internet pour avoir un accord par la suite un chantage de Tijani en France pour vendre, pour lui payer donc des indemnités. Mais la jurisprudence est la crise qu'on appelle, en se basant sur des dispositions de droit international, une infraction qui s'appelle le cyberscretien. Donc le cyberscretien, c'est-à-dire, il y a lieu de distinguer un site internet est-ce qu'il est marchand ou pas. C'est-à-dire, si le site internet il y a ce qu'on appelle le fonds de commerce virtuel, on vend des produits et des services via le site internet, automatiquement, la personne qui l'a créé au premier le site internet est le propriétaire. Donc si la personne qui l'a créé le site internet ne l'utilise pas, un fonds de commerce, un achat clientèle, automatiquement, l'objectif recherché, c'est d'exercer de la pression sur le propriétaire et le droit appartient à l'art. Mais dans une jurisprudence internationale, en Allemagne, entre la société multinationale que l'on connaissait, c'est Chelle, et entre un certain monsieur qui s'appelle Andrés Chelle, c'est un médecin qui a un site internet qui s'appelle Chelle par son ventre à vie. Déjà, Andrés Chelle, il a enregistré le site internet en son nom propre, c'est-à-dire Chelle.de, en Allemagne. à cette époque, Chelle n'a pas une représentation, n'a pas une filiale en Allemagne, mais quand elle a pris la décision de s'implanter en Allemagne, elle voulait récupérer le site. Donc, elle a la question qui se pose, c'est un droit personnel et aussi, là, des rendez-vous. Elle va prendre des rendez-vous via un site internet. Donc, à un moment le premier arrivé, le premier servi, et là, en plus, un droit personnel. Mais la Confédérale, bien sûr, de justice allemande, elle avait une autre approche que le roi fait le sens de, entre parenthèses, l'intérêt économique supérieur. C'est-à-dire que le poids que représente la multinationale Chelle de l'économie allemande est plus intéressant qu'un simple droit personnel d'un certain monsieur qui s'appelle Andrés Chelle. Il a prévu automatiquement de donner droit à la compagnie, mais bien sûr contre des dommages et intérêts inversés à ceux se soumettent. Donc, vous pouvez le constater. Il y a plusieurs interactions avec plusieurs matières. On n'oublie pas le droit international aussi à travers plusieurs conventions internationales et le contrat de vente international. Donc, plusieurs interactions. En général, le droit de propriété industrielle se trouve au carrefour, comme je le dis, de plusieurs disciplines juridiques. Donc, il y a aussi l'aspect contractualisation. Si on a parlé, en premier, de ce qu'on appelle la sécurité juridique, il y a aussi une chose importante que vous devrez connaître avant la sécurité contractuelle. Il n'y a pas uniquement le texte, il y a aussi les clauses. Il y a normalement le caractère prévisif du contrat. On a déjà dit, le contrat, c'est un moyen de gestion des risques futurs. Donc là, c'est la fonction principale du contrat. Mais un contrat qui ne joue pas ce rôle, ce n'est pas un contrat. Pourquoi on rédige des contrats ? Pourquoi on rédige des clauses ? C'est pour prévoir des métiges futurs. Donc, si on insère une clause, le départ, contraire, à une disposition légale, de sortir à la scène, la nullité, donc le contrat n'a pas joué son vrai. Donc, d'où l'importance au niveau, il y a des contrats de cession, de marque, les apports de brevets, où il y a des contrats de laissance. Au niveau des clauses, il faut prévoir des clauses qui protègent les droits des deux parties. Donc, il y a plusieurs clauses d'exécution, par exemple. Donc, la résiliation automatique. On signe un contrat avec le propriétaire de la marque, donc la personne qui a la laissance, s'il ne respecte pas les marges de marque. par exemple. Cette porte atteinte à l'image de marque. On signe un contrat de licence. C'est vrai, c'est dans l'intérêt de votre entreprise et c'est dans l'intérêt de la personne de propriétaire. Donc, malheureusement, parfois, la société utilise la marque d'une manière qui porte, qui, automatiquement, entraîne la perte de l'image de marque et ça porte atteinte automatiquement à la marque elle-même. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut prévoir ? Il y a une petite clause dans le contrat de licence qui prévoit que le contrat est résilé de plein droit sans passer par la voie de justice. Vous la connaissez certainement. Donc, il faut revenir au droit des contrats, la clause raisonnue. Donc, il y a plusieurs clauses, en fait, qu'on peut insérer dans les contrats qui concernent, qui concernent, en ce moment, les contrats translatifs de propriété, on a des contrats de licence pour sécuriser la situation des deux parties. Et bien, donc là, c'est, mais la chose à laquelle il faut faire attention, et je le répète, il y a la liaison entre la sécurité juridique et la sécurité contractuelle. Si on rédige un contrat, il faut le rédiger conformément à la haute. Et la législateur, par exemple, nous a donné la possibilité de prévoir une clause contraire, elle le fait. Si on n'a pas donné la possibilité, on ne peut pas faire. mais si l'échappeur utilise des termes comme « soft clause contraire » des parties, ça veut dire que, automatiquement, l'échappeur nous a donné une part de liberté en matière de rédaction de clauses. Ça veut dire qu'on peut prévoir une clause qui est contraire à ce qui n'est prévu par là-haut. Il y a un contrat, le contenu du contrat en général, il doit être en conformité avec les dispositions légales. Mais la chose à laquelle les gens ne font pas attention au niveau de la rédaction des contrats, parfois on rédige des clauses qui sont inutiles. Il y a des clauses qui sont déjà prévues par là-haut. Ce n'est pas la peine de les insérer le contrat. Le congé annuel paye le nombre d'heures de travail. C'est déjà prévu par là-haut. Si on prévoit une clause qui n'est pas prévue par là-haut, et c'est possible de la prévoir, il faut l'insérer. Sinon, il faut éviter de remplir le contrat par plusieurs clauses. Concernement, la garantie judiciaire, la protection des droits de la propriété industrielle, entre parenthèses, la justice aussi, donc il y a une partie importante, il y a la sécurité judiciaire. Malheureusement, au Maroc, il y a un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que les décisions de justice ne sont pas toutes publiées. Donc un problème de publication. si aujourd'hui, on veut par exemple travailler sur une thématique par rapport aux droits de la propriété intellectuelle, la rareté des décisions. Déjà, elles sont rares ou elles sont inaccessibles. Donc là, ça pose un problème. Parce que normalement, ce qui pose problème, c'est quoi ? C'est, lorsque le juge, pourquoi ça fait partie de la sécurité judiciaire ? Parce que le juge, quand il va appliquer la loi, il dit, vous êtes un A, entre parenthèses, une personne qui va rédiger un contrat, une clause. C'est la question à laquelle il faut répondre. Est-ce que cette clause est valable ? C'est le droit d'interdire la sécurité contractuelle. Est-ce que cette clause ne va pas être par la suite annulée ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout d'abord s'assurer de la conformité d'une clause avec les dispositions d'ailleurs. Mais c'est pas ce qu'ils ont parfois. Parce que la loi peut prévoir une chose où il y a une jurisprudence qui prévoit le contraire. Automatiquement. C'est la question à laquelle il faut répondre. Il y a que là sur Marrakech, par exemple, le tribunal de commerce de Marrakech prévoit une règle. Si on s'adresse au tribunal de commerce de Rabat ou de Casablanca, il prévoit une règle contraire. Il y a la contradiction au niveau des décisions. Et entre parenthèses, si vous voulez rédiger un contrat, il faut faire attention. Si vous êtes à Marrakech, c'est pas suffisant de vérifier uniquement les dispositions de la garde. Il faut voir aussi l'orientation via le tribunal. Vératif. Si vous rédigez une clause conforme à Marrakech, parfois c'est pas suffisant parce qu'il peut être un lieu parce qu'il a déjà une jurisprudence qui prévoit que la clause est élue. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire ? On est obligé à Marrakech, le rôle de l'accord du cassation justement comme une juridiction de droit qui va unifier l'interprétation de droit au niveau national. Ce n'est pas le problème. La plupart des décisions, surtout sur le matière commercial, tirent jusqu'au bout. On s'arrête au niveau de la première instance ou de la première commerce ou de la cour d'appel. Mais pas beaucoup de personnes qui ont le courage pour nous inciter de venir jusqu'au bout pour avoir un lieu de jurisprudence au niveau de la cour de cassation. Donc justement, là, on a un problème. Il tire encore à la cour de cassation et parfois, il prononce des décisions par des chambres qui sont contradictoires. Au niveau de la cour de cassation elle-même. Il y a desquels l'arrêt rendu en 2002, un autre arrêt en 2013 en contradiction. Il y a des contradictions au niveau des arrêts de la cour de cassation elle-même. Ça veut dire qu'on n'a pas une stabilité. On a sa porte-à-tête automatiquement à la sécurité judiciaire. Donc une instabilité, ce n'est pas suffisant. Et aussi un problème de l'inaccessibilité. On n'a pas accès. Pourquoi on n'a pas accès ? Parce qu'il y a des décisions qui posent problème. Même si vous êtes, vous pouvez même partir à la cour de cassation pour avoir telle ou telle décision, elles sont inaccessibles. Pourquoi ? Parce que parfois les juges prennent des décisions qui sont entre parenthèses qu'ils peuvent susciter entre parenthèses qu'ils font couler beaucoup d'orques, etc. qui ont un caractère tout deux et ne voulaient pas donc partager avec les grands petits. Donc elle n'a un accès. Je reste maintenant sur le niveau de la 44-500. Ça pose encore un autre problème. Donc, sans oublier, elle a la plupart des contrats qui sont rédigés par rapport aux droits d'un prophète industriel qui sont rédigés en français. Pourquoi ? Parce que la plupart des marques sont internationales. Une état non rédigée en français, elle a la problématique de la traduction d'une des arrêts. On n'a pas accès à des arrêts qui sont traduits en français. comment un conseiller ou un consultant qui n'utilise pas par exemple la langue arabe, comment il va faire pour avoir la tendance à l'orientation du tribunal de telle ou telle question. Donc, plusieurs sont entrés dans les détails. Elle a un problème par rapport à la compétence du tribunal. C'est vrai que l'article 15, il était suffisamment clair en matière de compétence du tribunal. La matière série, automatiquement, c'est le tribunal du commerce. Les autres matières, c'est le tribunal à première instance. Les matières administratives concernant, par exemple, les recours contre les décisions de l'Olympique, etc. Donc là, c'est le tribunal administratif. Donc, elles auraient dû, normalement, unifier un système direct de juridiction. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais on aurait aimé, normalement, d'unifier un truc. Donc, la compétence, c'est de la confier souvent au tribunal de première instance. En général, en France, toutes les actions de grandes instances, que ce soit en matière commerciale ou pas en matière commerciale. Donc, quelques décisions en matière de concurrence des liens, je veux les partager par la suite, pour vous montrer, la première matière au niveau de la jurisprudence marroquais, c'est une pure application des textes habiles, des textes humains. C'est-à-dire que le juge ne fait pas d'efforts. Mais au niveau des décisions qui sont rendues par le juridiction national, toutes les matières, de la jurisprudence, vous pouvez le constater si on fait un appel par exemple à un jugement ou un arrêt de la Cour d'appel de commerce de Casablanca qui définit l'action en concurrence des liens, c'est pratiquement une définition qui a été donnée par la franche majoritaire de la doctrine et par le texte de loi lui-même. Donc du coup, malheureusement, on a au niveau des décisions qui sont prises au niveau des juridictions nationales mais elles touchent avec le caractère jurisprudence. C'est-à-dire ne créent pas de nouvelles règles. C'est pratiquement une pure application des dispositions préexistantes, ça veut dire des dispositions lèvres. Tout le monde sait que l'action en concurrence des loyers, c'est trois conditions, dommages fortes et il vient de causabilité pour obtenir ce qu'on appelle des dommages et des intérêts. Donc, un amakèche, à la fois, considérable en ce qui concerne le, entre parenthèses, donc la partie jurisprudence. Contention contractuelle, il y a plusieurs décisions par rapport à les contrats d'essence, les contrats de cession. Généralement, les contention, plus qu'on parle du traitement de commerce, ce sont les litiges qui peuvent être devant le traitement de commerce. Il y a la partie contention contractuelle, tout ce qui est relatif à la résolution, conditions de validité, tout ce qui concerne les contrats, automatiquement, c'est le traitement de commerce. Donc, c'est ce qui a été, normalement, précisé par de nombreuses décisions, surtout par rapport à l'arrivée de la Côte de cassation marroquée, qui prévoit qu'en cas de changement de propriétaire de la marque commerciale, le bénéficiaire, de droit d'importation et de commercialisation en vertu de contrats passés avec l'ancien propriétaire à qualité pour intenter une action en concurrence témoignée. Tant que le nouveau propriétaire de la marque ne doit pas retirer son droit d'exclusivité. Il n'a qu'un droit d'exclusivité, il a toujours la possibilité d'intenter une action en justice. Pourquoi ? Parce qu'on a changé de propriétaire et la personne qui a signé un contrat il a été changé. Dans son cas, on a toujours la possibilité d'intenter une action à condition toutefois en concurrence de loyer et il y est la clause d'exclusivité. Et ce qu'on comprend par là, s'il n'y a pas de clause d'exclusivité dans le contrat, on n'a pas notre droit d'intenter une action en concurrence par là. Voilà, la matière pénale, par exemple, bien sûr, la matière pénale, c'est notre première instance de juridiction répressive. La compétence en matière administrative, c'est surtout les décisions des autorités administratives, que ce soit l'administration des mouvements ou l'Olympique. Donc, pour les besoins, par exemple, ce sont des dispositions dans le public. Donc, sans rentrer dans les détails, l'action en mobilité aussi, plusieurs décisions en fin de sens. L'action en mobilité, ça pose aussi des problématiques au niveau de l'applicabilité de cette action en mobilité. Est-ce qu'on applique les dispositions spécifiques qui sont prévues par la loi, ou là, on applique aussi les dispositions de droit civil ou là, les dispositions qui sont prévues par d'autres matières. C'est ce que prévoient ces parties de mon bref. Sisi contrefaçon, vous connaissez. Donc, il y a aussi un point intéressant en matière de règlement des différents. Est-ce que les litiges relatifs aux droits de la propriété industrielle peuvent faire l'objet d'un arbitrage ? Il y a une clause qu'on prend ça. Donc, c'est la question de l'arbitrabilité des litiges relatifs aux droits de la propriété industrielle. Bien sûr, on a déjà vu dans le cadre de la qualité rédactionnelle de la loi 17-17, on a vu que la loi 17-17, c'est une liste qui contient beaucoup de dispositions d'ordre public. Et on le sait très bien à l'arbitrage, normalement, il est exclu de toutes les matières qui abonnent de l'ordre public. Donc, plusieurs litiges ne peuvent pas faire l'objet de l'arbitrage. Mais, bien sûr, il y a la partie contractuelle, sans oublier qu'il y a des contrats de naissance, des contrats d'exploitation du marque, des contrats de transfert du marque, des imports, des contrats de cession. On peut parfaitement sur le problème insérer une clause donc, compromissoire, ou, par la suite, signer ce qu'on appelle un compromis d'arbitrage. Pourquoi ? Parce que c'est un litige purement contractuel. C'est la matière civile, donc, normalement, tout ce qui concerne, par exemple, l'exécution, c'est l'une des parties qui n'a pas respecté son engagement dans le cadre d'un contrat de naissance. Donc, le litige peut être réglé par voie d'arbitrage sans grande difficulté. Mais, par exemple, les actions en contrefaçon, qui concernent l'aspect pérale, sans oublier qu'elles n'ont aucune action civile, plus contentieux, contrefaçon. Ça veut dire, pas toute la contrefaçon est exclue de l'arbitrage. Mais, concernant leur partie civile, c'est-à-dire, le dommage et intérêt, il peut faire l'objet d'un arbitrage. Par rapport à les autres litiges, concernant, par exemple, le non-registrement de nos marques, bien sûr, donc, à la suite, ça relève de la justice étatique qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un arbitrage. Donc, l'arbitrage, est-ce que c'est intéressant dans le cadre de droits d'un propriété industriel comme la salle de Moraque ? Ça dépend. À fin d'ici, j'interne, on préfère ne pas recourir à l'arbitrage. Parce que la justice étatique, elle contient des garanties, elle confère des garanties aux justifiés plus intéressantes que celles qui sont prévues par arbitrage. avec les formatières internationaux, on n'a pas d'autres alternatifs. On a des conventions, des contrats de partenariat avec des partenaires internationaux. Donc, malheureusement, on ne peut pas, on ne peut pas, sur le point de principe, échapper à l'application de la convention d'arbitrage. Je crois qu'il y a un problème au niveau de l'échange. C'est pas grave. Donc, je continue ce moment-là. dans l'échange international, il y a un intérêt certain à convaincre l'investisseur international, l'investisseur étranger. La signature d'un contrat, c'est vrai que les investisseurs étrangers, malheureusement, n'ont pas de confiance en notre système juridique et judiciaire et préfèrent généralement encourir à un arbitrage. Donc, là, le cas pour avoir plus d'opportunités à l'échelle internationale où on n'a pas d'autres alternatifs, il faut automatiquement accepter de se soumettre à des clauses compromissoires. Et justement, ce qui pose problème, puisqu'on parle de sécurité contractuelle, la difficulté, c'est quoi ? Il faut insérer une clause compromissoire qui est claire. Donc, s'il y a la clause compromissoire qu'on utilise des termes qui sont ambiguës. Ils peuvent recourir à l'arbitrage. Même des termes peuvent. On leur indigère une clause d'arbitrage. Donc, révoit le terme peut, en cas de conflit, recourir à un arbitrage. Là, c'est une ambiguïté au niveau de la rédaction de la clause. Est-ce que les partis veulent, donc, aller à l'arbitrage ou pas ? Donc, le règlement, en cas de conflit, c'est l'arbitrage qui est, donc, c'est l'arbitre qui va régler, les litiges vont être tranchées par le droit d'arbitrage. Il faut le dire très clairement, d'une manière très express. la rédaction de la clause compromissoire, il faut la rédiger d'une manière qui assure une certaine sécurité contractuelle pour éviter par la suite, le futur, en cas de litige, une à l'une des parties s'adresse à la justice étatique. Et s'il y a une clause d'arbitrage clairement définie, précise, il y a le juge, normalement, elle se déclare pas incompétente mais déclare bien sûr la responsabilité de la demande parce que, en principe, elle est compétente mais, bien sûr, il y a une clause d'incomprimension donc elle doit se déclare la responsabilité de la demande. Donc, bien sûr, à l'arrêt, je vais vous l'envoyer par la suite, qui traite à la question d'arbitrage en matière de propriété industrielle. Donc, là, enfin, le cas diable de marque, donc, je peux vous lire les attendus de l'arrêt en bref, une société a obtenu une sentence arbitrale d'une instance arbitrale de Paris annulant le protocole d'accord et le contrat de concession d'exploitation de certains restaurants en Europe par la défondresse sous la marque commerciale de la demande presse. Et condamnant la première à diverses indemnités avec l'exécution de la sentence. Il saisit le président de commerce de Rabat d'une demande tendant à l'exécution de la sentence. La demande a été reçue favorablement et la Cour d'appel de commerce a confirmé l'ordonnance rendue. l'appelante a formé un recours en cassation de l'arrêt d'appel auquel il fait grève d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale de Rabat, en ce que son domicile élu se trouve à Casablanca, et ce, en violation de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, d'avoir violé les articles 50 et 306 de code de procédure civile, en ce que l'interdiction d'exploiter les restaurants prononcés par les arbitres port-atteintes à l'ordre de bioclique marocain, et il ne peut pas interdire d'avoir violé les articles 50 et 320 de code de procédure civile, ainsi que l'article 3 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et ce que la demande d'exécution n'a pas été déposée au tribunal dans le délai de 3 jours prévu par le code de procédure civile d'avoir donné l'exécution et une sentence qui n'a pas encore acquis le caractère déligné en ce que cette sentence est une instance d'appel devant un camp d'appel à appart. Donc, comme vous pourrez le constater, la problématique d'exécution et la contrarieté de la sentence arbitral entre ordres publics marocains, parfois, ce qui pose problème, c'est pas le fond de l'étis, c'est la fin. C'est le cas ici, parce que normalement la sentence pour avoir le caractère exécutoire, donc, une sentence définitive. Elle n'est pas d'impossibilité. Puisqu'on a attaqué, on a formé un appel devant la Cour d'appel de Paris concernant la sentence, automatiquement, il faut attendre la décision de la Cour d'appel. et si on n'a pas interjeté, donc, devant la Cour de cassation française. Sinon, on ne peut pas retourner à l'exécution. Donc, généralement, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas la partie décision, ce qui m'intéresse le plus, c'est la possibilité de rencorrir à l'arbitrage les litiges relatifs des droits de la propriété industrielle, et l'exemple des droits de la marque. Donc, voilà, plusieurs décisions, vous les aurez par la suite. Donc, pour ne pas trop abuser de votre temps, je vous remercie pour votre attention.